Professeur Mohamed Belhossine, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs. Alors 152 morts et 1324 personnes infectées par le Covid-19 depuis l'apparition de cette pandémie mondiale. 629 patients suivent actuellement le protocole de soins sur la base de la chloroquine. 90 personnes sont totalement en guérie au vu des chiffres puisqu'on dépasse aujourd'hui la barre des 1000 personnes infectées. La situation est alarmante pour ne pas dire grave. La situation est très sérieuse. On a vu les évolutions de courbes dans différents pays. Même si la pente des courbes diffère d'un pays à l'autre pour des raisons qu'il conviendra d'analyser plus tard, c'est quand même partout une forme exponentielle, c'est-à-dire que quand ça commence à grimper, il arrive un moment où ça grimpe très vite. Je pense que malheureusement, chez nous, nous n'avons pas encore atteint ce stade-là avant de passer par un pic et de redescendre. Donc oui, la situation est très sérieuse. Le pic sera atteint en Algérie comme dans les autres pays qui vivent actuellement cette pandémie. Si on prend l'exemple de l'Italie qui s'avère être impuissante à faire face à cette pandémie, les États-Unis et également la France et l'Espagne. Oui, les situations sont différentes d'un pays à l'autre. Elles sont différentes pour plusieurs raisons. Encore une fois, comme c'est une situation nouvelle, c'est difficile d'être au front et en même temps d'analyser ce qui se passe et pourquoi on est dans cette situation-là, c'est une crise sanitaire grave, non pas seulement parce que le nombre de cas est important, mais c'est aussi parce que ça a pris soudainement pratiquement toute la planète. Ce qui veut dire que même les moyens de lutte contre l'épidémie deviennent insuffisants. Si je compare avec l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest quand j'y étais en 2014-2017, comme c'était que trois pays, le reste de la communauté internationale pouvait apporter son aide. Aujourd'hui, les pays qui sont les mieux dotés en infrastructures sanitaires sont en train de nationaliser les moyens de lutte pour eux-mêmes d'abord. Donc chaque pays essaye de garder ce qu'il a pour sa propre défense contre l'épidémie, si bien que la disponibilité des moyens de lutte se fait plus difficile. Et deuxième point, la planification de la riposte à une urgence sanitaire comme celle-là, il y a des pays qui l'ont, il y a des pays qui ne l'ont pas. Pour être préparé à une pandémie, le système des Nations Unies a recommandé aux pays de se préparer à une pandémie déjà lors de la grippe aviaire dans les années 2002-2003. Alors est-ce que les pays ont entendu cet appel et ont mis en place des plans de contingence ? J'en doute. Certains, oui, l'ont fait. Et d'ailleurs, ça se voit très bien. Il y a des pays où la riposte, dans le même pays du reste, dans le même pays. Si vous voyez par exemple la manière dont la Californie est en train de riposter à la crise par rapport à la manière dont New York est en train de répondre à la crise, c'est deux manières différentes. New York est submergé, la Californie arrive à contrôler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un plan, ils ont une espèce de plan de préparation et de riposte aux urgences. Ils l'ont déclenché quand il leur a semblé que le moment était venu. Et en déclenchant ce plan, ils arrivent à aplatir la courbe, comme on dit maintenant depuis quelque temps dans le jargon des spécialistes pour parler de la courbe d'évolution de Covid-19. Donc oui, la situation est sérieuse. Oui, il y a à garder une vigilance absolument accrue. Et après, l'évolution pour arriver au pic, on ne sait pas encore très bien à quel moment ça arrivera. Mais justement, par rapport aux solutions, le confinement total ou semi-confinement, c'est le barrage pour limiter ou contenir la propagation du Covid-19 ? Absolument, le confinement total reste la béquille essentielle du contrôle de l'épidémie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucune autre solution médicale pour l'instant. Nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons pas de traitement. Et quand bien même nous aurions un traitement, bon, nous avons beaucoup d'espoir avec cette histoire d'hydroxychloroquine, mais quand bien même l'hydroxychloroquine serait efficace à 100%, rappelons-nous que l'hydroxychloroquine, on ne peut pas la donner à tout le monde. Et rappelons-nous tous qu'il y a plus de gens qui n'ont aucun symptôme et qui sont contagieux au Covid-19 que de gens qui sont symptomatiques ou qui ont des formes graves. Les gens symptomatiques et qui ont des formes graves, c'est moins de 5% des gens infectés. Donc la solution médicamenteuse n'est pas la solution. Elle est la solution pour les cas qui sont à l'hôpital, qui ont des symptômes. Parce qu'on espère pouvoir les sauver de cette situation-là. Mais si on veut casser la chaîne de transmission du virus, il faut simplement être loin les uns des autres parce que ce virus se transmet d'homme à homme. Il se transmet d'individu à individu. Donc il faut que nous soyons loin les uns des autres. Et la meilleure façon d'être loin les uns des autres, c'est de rester chacun chez soi. Alors il est nécessaire aujourd'hui pour les Algériens de comprendre un peu l'ampleur de la situation qui est quand même assez grave pour respecter un peu les mesures de prévention. Ils disent que c'est nécessaire aujourd'hui. Et de respecter le principe du confinement chez soi. C'est plus que nécessaire. C'est impératif. C'est plus que nécessaire. C'est impératif. Alors, je reste chez moi. Je me lave les mains fréquemment. Si je sors, je me lave les mains. Si je sors, je mets un masque si j'en ai. Si je n'en ai pas, je peux en confectionner un. Alors tout à l'heure, vous me posiez hors antenne la question du masque. Et je vous ai dit que les recommandations évoluent. C'est une maladie nouvelle. Les recommandations ont été émises au début. Si vous rentrez sur le site des institutions mondiales qui postent tout sur leur site, comme l'OMS par exemple, qui a été mon organisme employeur pendant des années, ou bien le centre de contrôle de la maladie des Etats-Unis d'Amérique, ce qu'on appelle le CDC d'Atlanta, ils émettent des directives qu'ils dénonment des directives provisoires quand il y a une épidémie comme ça. Pourquoi ? Ils ont émis des directives. Tout au début, c'était des directives provisoires. Ils disent que c'est des directives provisoires. Et ils disent, nous nous inspirons dans ces directives, des directives que nous avions établies pour le SRAS ou bien pour la grippe. Pourquoi ? Parce que comme c'est une maladie nouvelle, on ne sait pas encore si ces directives sont absolument formelles ou pas. Alors pour revenir aux masques, la directive initiale c'était, oui, les masques pour les personnels de santé, ça c'est absolument indispensable. Et pour les patients, ceux qui ont des symptômes quand ils viennent à l'hôpital, le CDC d'Atlanta recommandait qu'on leur donne un masque pour que s'ils toussent ou s'ils éternuent, ils ne contaminent pas l'environnement ou bien les personnels de santé. Il semble bien que depuis 2-3 jours, la situation change parce que ces mêmes institutions recommandent maintenant le masque pour tout le monde. Et recommandent, même si je n'ai pas le masque chirurgical ou le masque FFP2, si je ne le trouve pas sur le marché ou je n'ai pas eu accès, et bien même un masque confectionné par soi-même à la maison, il protège partiellement, donc ce n'est pas une protection à 100%, mais il protège quand même. Et il protège les autres et il vous protège à vous. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, les recommandations évolues, celles de l'OMS, il y a quelques jours au début de cette pandémie, il n'était pas nécessaire de porter la bavette ou le masque faciès. Et aujourd'hui, vous avez les recommandations qui évoluent, on rend obligatoire le port de la bavette. Pourtant, vous n'êtes pas porteur de virus. Le virus ne circule pas dans l'air. Pourquoi le port de la bavette ? Devenu obligatoire ? Non, le virus est transmis par les muqueuses. Le virus est transmis par la toux ou par, quand je parle, on a tous des, on a des poustillons, comme on dit, c'est-à-dire, quand on parle, il y a les petites gouttelettes qui viennent de nos muqueuses. Et comme on sait que cette maladie peut être contagieuse, alors même qu'on n'a pas de symptômes, qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont asymptomatiques et qui sont contagieux, donc la meilleure façon d'éviter la contamination, c'est d'éviter que ces gouttelettes restent dans l'air ou surtout tombent sur les surfaces. Parce que ce qui se passe, c'est que ça tombe sur les surfaces. C'est pour ça qu'on dit, il faut se laver les mains. On touche des surfaces. Toute la journée, on ouvre une porte, on appuie sur un interrupteur, on met ses mains sur une table pour prendre quelque chose, on est dans un bus ou dans une voiture, on touche, dans une voiture, on a les mains sur le volant, etc. Donc on touche des surfaces en permanence, en permanence. Et si ces surfaces ont reçu le virus, on sait que le virus, maintenant, il survit de quelques heures à quelques jours sur les surfaces, dépendamment de la nature de la surface, eh bien, ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut se laver les mains, parce que c'est la meilleure façon de couper la transmission. Et c'est, encore une fois, toujours d'homme à homme, par le biais directement de l'aérosol, donc des gouttelettes, comme vous avez dit, ou indirectement, par le biais des mains contaminées sur des surfaces ou des objets. Alors, vous êtes considéré comme monsieur Ebola, puisque vous avez participé à la lutte contre ce virus aussi, qui a touché certains pays de l'Afrique. Est-ce qu'il est important aujourd'hui de tirer les enseignements des épidémies antérieures qui ont marqué notre époque, comme le virus Ebola, ou le SRAS en 2002, pour mieux affronter le Covid-19 ? Absolument. Aussi bien le SRAS. Peut-être qu'avant ça, je voudrais saluer à travers votre enquête un de mes collègues qui était à l'OMS et qui est un Algérien qui continue à réfléchir avec nous, même s'il n'est pas en Algérie. C'est lui qui m'a collé le label de monsieur Ebola, donc je le salue au passage. Donc, votre question, si vous voulez bien, c'était les leçons par rapport à Ebola et au SRAS. Ben oui, beaucoup de leçons par rapport à Ebola et au SRAS. Le SRAS, d'abord, si vous vous rappelez, il y a eu un confinement absolument total de la population et c'est comme ça qu'au début, il y avait une montée, il y avait une panique généralisée et après, quand il y a eu un confinement total de la population, on a vu tout de suite la courbe du nombre de cas baisser et on a pu contrôler l'épidémie. Ebola a montré la difficulté de gérer une épidémie à travers des mécanismes de fonctionnement d'un système de santé et des mécanismes de fonctionnement de routine d'un système de santé. Et c'est avec Ebola qu'on a bien vu que la sécurité sanitaire est un élément extrêmement important, qu'il faut que les pays aient une planification qui est qu'ils aient des plans de préparation et de lutte contre les urgences. Plan de préparation et de lutte contre les urgences, ça veut dire avoir un système de surveillance qui permet premièrement de détecter un problème, ce qu'on appelle l'alerte précoce, deuxièmement de faire une riposte rapide à cette alerte précoce, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui cloche qu'on ne connaît pas, il faut qu'il y ait une équipe qui aille, qui fasse du terrain tout de suite et qui voit de quoi il s'agit et qui puisse monter en cadence graduellement pour éventuellement mobiliser toutes les ressources de la nation si c'est quelque chose de très sérieux et qui risque de s'amplifier rapidement. Et on a vu que ces démarches-là pour les pays qui les mettent en place aujourd'hui, eh bien, ils réagissent beaucoup mieux que les pays qui n'ont pas ces plans en place et qui peinent à contrôler l'épidémie étant donné la rapidité et l'étendue géographique avec laquelle ce virus est en train d'évoluer. Mais quand vous parlez de confinement total, est-ce que le confinement passé ne donne pas les résultats escomptés ? Le confinement partiel donnera des résultats, certes, parce qu'il réduit les options que vous offrez au virus, mais il les réduit partiellement, donc le virus continue à se développer partiellement dans la communauté. Ça veut dire que la transmission communautaire continuera et ça veut dire que vous risquez d'avoir quand même encore des cas et de prolonger plus ou moins la durée de votre épidémie. Ça fait aplatir, comme on dit, la courbe, mais probablement moins qu'un confinement total. Maintenant, j'ai un bémol pour le confinement total parce que tout le monde me pose la question. Vous pouvez faire un confinement total si vous pouvez garantir une autre batterie d'éléments qui sont la continuité des services publics et la continuité de la vie des foyers. quand ils ont fait le confinement total, ce sont les autorités qui se sont chargées d'apporter un couffin à chaque foyer. C'est ça. Et il ne faut pas oublier un foyer au passage parce que c'est grave. Donc il faut avoir une organisation de type militaire avec des adresses bien connues, avec des endroits bien ciblés, etc. C'est extrêmement difficile à mettre en place. C'est pour cela que la rationalité, je pense, du décideur politique, pas de l'épidémiologiste. Moi, je suis épidémiologiste. Si vous me posez la question en théorie et de façon brutale, je vous dis, oui, confinement total. Pourquoi ? Parce que le confinement total me garantit que je stoppe la transmission du virus et encore, ce n'est pas sûr parce qu'il faut le compléter par des enquêtes épidémiologiques autour des cas pour chercher les contacts et les confiner davantage. Ça aussi, c'est un autre élément. Même l'OMS dit que le confinement total, c'est la pierre angulaire, mais le confinement total tout seul ne suffit pas. Ça ne nous dispense pas d'un travail d'épidémiologie scientifiquement rigoureux et bien fait. Alors, justement, professeur Mohamed Belkussi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects que vous avez abordés dans la première partie qui concernent bien sûr les leçons attirées des expériences antérieures comme par exemple le SRAS en 2002 ou l'Ebola en Afrique en 2014. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir un peu peut-être prendre d'autres mesures le dépistage de la population ? Est-ce que aussi c'est un impératif ? Non, absolument pas. Le dépistage aveugle de la population ne sert absolument à rien parce qu'avec les moyens modernes de communication, les gens lisent, les gens s'instruisent, etc. Et tout le monde sait qu'on peut être négatif aujourd'hui même si on fait le test qu'on appelle RT-PCR alors que dans trois jours on serait positif. Donc faire tester tout le monde comme ça à l'aveugle ça ne sert strictement à rien. Ce qui sert vraiment pour limiter l'expansion du virus c'est premièrement le confinement, deuxièmement la distanciation sociale, le respect de la distanciation sociale, troisièmement l'hygiène stricte des mains et après ça c'est une approche ciblée ce que nous faisions dans Ebola. C'est exactement ça. C'est une approche ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire une approche ciblée ? Ça veut dire si j'ai un cas prouvé de maladie à Covid-19 il faut une vraie enquête épidémiologique extrêmement fouillée de type policier pour chercher tous les contacts qui ont existé autour de ce cas et croyez-moi c'est pas facile parce qu'on oublie avec qui on a été en contact. Le patient peut vous dire oui mon frère a été là oui ma cousine elle est venue pour me saluer l'infirmière m'a piqué ça ce sont des contacts. d'accord ? Et après ces contacts eux-mêmes ont des contacts donc il faut faire la liste des contacts et des contacts de contacts il faut faire leur liste il faut les retrouver c'est ça qu'on dit tracing en anglais traquer entre guillemets en français donc il faut les retrouver le suivi des personnes qui ont contact les contacts autour d'un cas et les contacts de contacts autour d'un cas et ces gens-là devraient être confinés confinés pendant 15 jours selon les recommandations des organismes internationaux pour l'instant qui pourraient peut-être être prolongés comme on le disait hors antenne donc mais pour l'instant ces 15 jours donc contentons-nous de les confiner pendant 15 jours et de les surveiller quotidiennement pendant ces 15 jours de leur prendre la température quotidiennement et de rechercher l'apparition de symptômes s'il y a un symptôme qui apparaît et si c'est fébrile ou s'ils ont de la fièvre et bien ils sont considérés comme suspects et à ce moment-là il faut les tester et éventuellement les hospitaliser pour voir de quoi ils retournent c'est ça la démarche ciblée ça veut dire que là vous n'êtes plus parce que le confinement total oui c'est une mesure fondamentale oui elle est impérative ou bien même le confinement partiel c'est une mesure importante c'est impératif mais ça ne suffit pas parce que pourquoi on est réactif si vous voulez le confinement c'est une réaction si on veut traquer vraiment le virus il faut être proactif c'est-à-dire je vais le chercher activement là où il peut être j'ai un cas ça veut dire qu'il y a du virus chez ce cas et tous ceux qui ont été en contact avec lui peuvent être des transmetteurs potentiels et donc je les identifie je les retire en confinement de la société si jamais ils deviennent des contaminants je le sais puisque je suis en train de les surveiller et à ce moment-là non seulement je les traite et c'est très bien pour eux et j'ai évité que le virus se diffuse davantage dans la communauté et c'est très bien pour tout le monde alors la durée de l'incubation ou de la maladie on se réfère généralement aux recommandations internationales notamment celles de l'OMS qui recommande un peu les 14 jours de confinement or au-delà de ces 14 jours on peut quand même être porteur du virus est-ce qu'on peut considérer que ces dispositions évoluent graduellement comme ce fut le cas pour par exemple le masque il n'était pas nécessaire au départ maintenant il est obligatoire de le porter en milieu où il y a beaucoup de personnes Oui, les recommandations peuvent évoluer mais vous savez en santé publique comme en médecine d'une manière générale on se base sur des moyens et sur l'expérience ce n'est pas parce que il y a des situations où la période d'incubation semble-t-il peut être légèrement plus longue que 14 jours mais ce sont des exceptions quand même les 14 jours ça a été calculé sur le fait qu'il y a des incubations très courtes de quelques jours qui sont bien moins de 14 jours et il y a des incubations qui sont plus longues donc 14 jours ça assure collectivement ça assure une sécurité voilà c'est ce que je voulais dire individuellement il y a des petites variations mais collectivement ça peut assurer une très grande sécurité et un meilleur contrôle de la diffusion du virus dans la communauté et c'est ça c'est ça qu'on cherche Alors vous dites le dépistage automatique et systématique toute la population c'est un peu difficile et impossible le professeur Ben Bouzid le ministre du secteur prône aujourd'hui le scanner thoracique est-ce que c'est une solution aussi pour dépister le virus le Covid oui oui c'est une solution nous avons eu une téléconférence extrêmement intéressante avec l'équipe de Wuhan en Chine qui a travaillé sur ça et au passage il faut les remercier parce que c'était un privilège absolu de pouvoir parler à l'équipe d'experts de Wuhan quand on a quand on a une épidémie chez nous et on a longuement discuté techniquement avec eux des modalités etc et ils ont une démarche où ils n'utilisent pas que le test pour pour dépister ou pour pardon pour diagnostiquer les cas suspects ils estiment que la clinique joue un grand rôle donc le rôle du médecin dans dans l'appréciation de de la maladie au cas par cas en tenant compte du bilan biologique en tenant compte de l'environnement épidémiologique et aussi en s'appuyant sur le scanner qui permet aussi de porter un diagnostic même même si la PCR ne donne pas un test positif le scanner donne des images semble-t-il thoraciques qui sont pratiquement très spécifiques de la maladie Covid-19 et donc un scanner peut aider au diagnostic et aider aussi au pronostic de la maladie chez un patient donné l'apport de l'équipe médicale chinoise venue en Algérie sera important je n'étais pas à bord et je ne sais pas exactement cette équipe qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle est en train de faire et qu'est-ce qu'elle a ramené alors le recours à la chloroquine un traitement qui divise la communauté scientifique c'est important de l'utiliser dans le contexte actuel puisqu'on n'a pas de vaccin on n'a pas de traiteur alors on dit chloroquine comme ça en vérité c'est l'hydroxychloroquine c'est un protocole mais bon tout le monde dit chloroquine donc gardons chloroquine mais rappelons-nous qu'on est en train de parler d'une molécule qui est sa cousine qui s'appelle l'hydroxychloroquine vous me dites est-ce que c'est important d'utiliser l'hydroxychloroquine c'est ça la question je vais reprendre l'image du professeur quand on est passé à la télévision qui dit écoutez vous êtes dans un océan vous êtes en train de vous noyer ou là il y a quelqu'un qui est à l'océan et qui est en train de se noyer qui est dans l'océan qui est en train de se noyer il regarde il n'y a rien il n'y a pas de bateau il n'y a pas de barque il n'y a pas de pêcheur il n'y a rien et puis à un moment donné il voit un morceau de bois flotter est-ce qu'il s'accroche à ce morceau de bois ou bien est-ce qu'il se laisse couler et la logique et l'instinct de survie c'est de s'accrocher aux morceaux de bois j'imagine et bien l'hydroxychloroquine c'est un peu la même chose les chinois ont passé leur épidémie ils n'ont pas utilisé l'hydroxychloroquine pourquoi ? pas parce qu'ils ne voulaient pas l'utiliser parce que l'idée que la chloroquine pouvait être efficace n'était pas encore là cette idée comme vous le savez a été développée par professeur Raoul un français du sud de la France qui a dit qu'en laboratoire la chloroquine est efficace dans le blocage de la reproduction du virus dans les cellules mais ça c'est en laboratoire d'accord maintenant chez l'homme lui il dit qu'il y a des éléments positifs les gens au début peut-être ne l'ont pas cru parce qu'il n'a pas sorti un proto il n'a pas sorti des résultats qui respectent l'orthodoxie de la recherche en sciences médicales l'orthodoxie de la recherche en sciences médicales c'est quoi ? pour que je dise qu'un médicament est efficace contre une maladie donnée il faut que je prenne des malades de cette maladie et que à un groupe on donne le médicament et à un autre groupe on ne donne pas le médicament et les groupes sont choisis par hasard et dans le groupe où on donne les médicaments on devrait avoir beaucoup plus de guéries que dans le groupe où on ne donne pas le médicament c'est à ce moment là avec des calculs statistiques etc c'est à ce moment là qu'on va dire que ce médicament est efficace cette démarche là n'a pas été faite et ne pouvait pas être faite en urgence dans une situation telle que celle là c'est pour cela qu'il y a eu une espèce de polémique autour de cela mais tous les avis qui proviennent aussi bien de France que d'Algérie que d'autres pays les collègues on est en contact avec eux à travers tout le territoire national tous disent qu'il y a un effet positif de l'hydroxychloroquine et je pense que c'est ça qui a fait que le ministère a adopté ce traitement à l'hydroxychloroquine mais ne nous y trompons pas ce traitement c'est pour les gens qui ont des symptômes ce traitement ne va pas régler le problème de la diffusion de la propagation du virus dans la communauté l'unique façon et je le répète nous avons maintenant disons un traitement qui nous permet d'espérer que les gens qui ont des symptômes vont en guérir mais il ne règle pas le problème de la transmission de la communauté qui ne sera réglé que par le respect des règles de confinement d'hygiène individuelle de distanciation sociale et de port du masque alors en situation d'urgence majeure la communication doit être assurée de façon transparente comment l'assurer aujourd'hui c'est la question de l'auditeur qui vous dit non disponibilité en quantité suffisante de tests de bavettes et de médicaments sur quelle base vous allez analyser la situation en Algérie professeur Belhoussine puisque vous faites aussi partie du comité scientifique installé au niveau du ministère de la santé bon l'analyse de la situation elle-même elle dépend de beaucoup d'éléments elle dépend d'abord du comptage c'est à dire de la remontée de l'information de toutes les wilayats en termes de combien de nouveaux cas de combien de décès de combien de malades mis sous traitement de combien d'enquêtes épidémiologiques etc. je pense que les éléments essentiels de cette évaluation sont quand même fournis pratiquement tous les jours dans la presse il y a un site du ministère de la santé un site internet sur lequel toutes ces informations sont retrouvées il y a même une carte qui donne les chiffres par wilaya etc. maintenant même dans l'analyse de la situation les critères sur la base desquels on analyse une situation évoluent on a commencé par dire le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec toutes les épidémies pour Ebola aussi c'était ça le nombre de nouveaux cas le nombre de décès le nombre de contacts identifiés le nombre de confinements etc. mais au delà de cela par exemple juste pour vous dire maintenant il y a un élément qui est apparu qui est nouveau on dit que pour bien savoir à quel moment on est en train on a dépassé le pic de l'épidémie c'est le nombre de nouveaux cas qu'on met en réanimation c'est à dire de cas graves dès qu'on voit que le nombre de nouveaux cas mis en réanimation commence à baisser ça veut dire que nous sommes en train de dépasser le pic de l'épidémie et qu'on est probablement en train d'aller dans la descente de l'épidémie alors rapidement sur cette question de Willaia voisine à savoir Blida et Medea sont lourdement touchés est-ce que les épidémiologistes vont se pencher dans leur enquête sur certains éléments lorsqu'on sait que dans ces deux Willaia il y a de forts liens sociaux et familiaux dans toutes les Willaia du pays oui oui bien sûr les forts liens sociaux et familiaux on les connaît on sait j'espère que le confinement fait que les gens quand même respectent la distanciation sociale qu'ils procurent premièrement deuxièmement oui les enquêtes épidémiologiques sont faites autour des cas c'est comme ça qu'on arrive à identifier et à confiner des gens et la densité de population joue un rôle effectivement vous avez raison plus il y a de monde dans une Willaia ou dans une région ou dans un quartier plus il y a de risques que le virus se transmette plus vite et de façon plus large comment accompagner les personnes qui sont en situation de confinement puisque le confinement a été allongé à partir de 15h jusqu'à 7h du matin pour qu'elles ne se lassent pas et elles ne s'ennuient pas et elles ne sortent pas c'est difficile bon l'accompagnement je pense que vous par exemple les médias vous avez un rôle extrêmement important à jouer on a vu la floraison de différentes émissions et de différents conseils pour pouvoir occuper son temps de façon positive chez soi depuis depuis la lecture aux activités ludiques à la maison au fait de faire ce qu'on a toujours voulu faire et qu'on n'a pas pu faire parce que le travail ne nous le permet pas etc. il y a aussi maintenant beaucoup de choses qui se font en termes d'éducation à distance pour les enfants en termes de programmation vous avez vu que la bibliothèque de l'UNESCO par exemple a ouvert en accès libre à tous ceux qui sont intéressés par lire ces livres et donc par le biais d'internet beaucoup de gens peuvent avoir accès à beaucoup de choses je pense que ça sort un peu du rôle du ministère de la santé tout seul et ça rentre dans le rôle et du ministère de l'éducation et des médias et de nos psychologues et de nos sociologues est-ce que les sujets guéris peuvent être contagieux après la levée du confinement exceptionnellement oui mais exceptionnellement il y a eu un ou deux cas décrits par exemple au Japon où une dame qui a été guérie mais qui a acheté on a retrouvé le virus c'est très très exceptionnel est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans le contexte actuel qu'il y a qu'on est face à une bataille entre les différents laboratoires pharmaceutiques mondiaux pour trouver le médicament les turcs disent avoir trouvé un médicament les russes disent avoir mis en place un protocole vous avez également les américains qui disent qu'ils sont en train d'essayer un protocole même ici en Algérie on a Bonatero qui dit avoir trouvé une formule pour faire face à cette pandémie bon il ne faut probablement pas confondre méthodologie de recherche et astrologie donc je n'en dirai pas plus les protocoles oui il y a des protocoles de recherche sur beaucoup de médicaments et y compris en Algérie dans certains services très spécialisés nous avons nos collègues qui utilisent des médicaments qui ne sont pas hydroxychloroquine et qui sont utilisés par ailleurs aussi n'est-ce pas il y a des antiviraux qui ont l'air de donner des résultats prometteurs donc les services qui les ont ici parce que la chloroquine peut être contre-indiquée chez certains malades c'est un médicament et comme tout médicament il a ses effets secondaires et ses contre-indications donc la chloroquine peut être contre-indiquée même quand la chloroquine est contre-indiquée certains de nos services ont la possibilité d'utiliser d'autres médicaments ça veut dire qu'il faut rassurer les patients chez lesquels on va dire que l'hydroxychloroquine est contre-indiquée il y a toujours le moyen de leur donner autre chose et ça il y a des recherches un peu partout dans le monde il n'y a pas que la chloroquine il y a plusieurs mais ça avance au niveau mondial on va trouver par exemple un vaccin ou un traitement avant le mois de mai avant le mois de juin où ça sera un peu plus tard sur le vaccin il faut noter que la Chine a très vite isolé le génome du virus et l'a immédiatement partagé avec le monde entier avec tous les laboratoires de recherche du monde entier l'OMS l'a eu tout le monde l'a eu et ça ça fait quoi ? ça accélère la mise en marche de la recherche sur le vaccin parce que c'est une étape fondamentale et elle est déjà là donc maintenant tous les laboratoires sont en recherche d'un vaccin de ce que nous disent nos collègues chinois avec lesquels nous avons discuté il y a quelques jours le collègue a dit il est probable que d'ici la fin de l'année on ait un vaccin et donc bien sûr si vous avez un vaccin comme on dit en anglais c'est un game changer c'est à dire ça changera complètement le jeu vous vaccinez les gens et puis c'est tout mais ça va durer encore dans la durée selon vous ? ça va s'étaler encore ? ça va aller au-delà de juin de juillet d'août ? vraiment nul ne peut vous donner réponse à cette question il y a un très grand expert chinois qui a géré le SRAS à Hong Kong et qui est le conseiller au ministère de la santé en Chine qui est une voie très autorisée dans le domaine qui se basant sur ce qu'ils ont vécu en Chine se basant sur l'évolution actuellement dans le monde dit que lui il estime qu'à partir de mi-juin les choses pourraient aller beaucoup mieux dans cette pandémie alors autre question de l'auditeur qui vous dit il faut souder les portes des cages d'escaliers des habitants et les approvisionner à partir des balcans des appartements à travers des couvins en collaboration avec des associations de quartiers il ne faut pas quand même atteindre ce niveau vous êtes d'accord ? bon oui vous vous êtes favorable puisque vous êtes pour le confinement total oui j'ai dit mais j'ai dit je vous ai dit le bémol je vous ai dit la continuité des services essentiels bon si on fait ça et qu'après il faut très vite évacuer l'immeuble ça poserait un problème donc il faut savoir raison garder mais surtout 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 mon message à tout le monde s'il vous plaît si vous n'avez rien à faire dehors restez chez vous s'il vous plaît si vous devez sortir lavez-vous les mains avant lavez-vous les mains après protégez vos proches protégez les êtres qui vous enchèrent et protégez-vous vous-même en portant le masque et en respectant la mesure de distanciation sociale je voudrais juste un tout petit message j'étais dans une super-être il y a deux ou trois jours on arrive à la caisse des jeunes filles qui étaient derrière moi me collent littéralement je me retourne je lui dis ma fille restez à un mètre elle m'a dit il a dit il est il n'a dit il n'a dit pour votre santé et celle de vos proches et celle des autres, restez chez vous c'est le slogan qu'il faut aujourd'hui adopter Professeur Mohamed Ben-Hossine, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin Merci à vous